Bienvenue au Cercle Aristote. Ce soir, l'invité du Cercle est Guy de Lafortelle. Bonsoir Guy de Lafortelle. Vous venez nous voir régulièrement maintenant, presque régulièrement. Vous décryptez l'actualité financière et économique depuis 2012 par le biais de votre site L'Investisseur Sans Costume et de votre chaîne YouTube sur laquelle vous avez, je crois, 45 000 abonnés. Oui, sans doute quelque chose comme ça. Alors, la dernière fois que vous êtes venu nous voir, est-ce que c'était la dernière fois, enfin la première fois que moi je vous ai interviewé, vous nous aviez présenté vos antiveux. C'était à peu près il y a un mois. Donc, on va faire un petit point d'actualité, évidemment, autour de quelques questions. Puis, nous vous poserons des questions peut-être plus conceptuelles, plus créatives, en deuxième partie, avant de passer en troisième partie aux questions des téléspectateurs. Alors, je vais commencer par une question un peu large, un tout petit peu provocatrice, mais à peine. Je voulais savoir si, selon vous, l'Occident, l'Europe et la France allaient si mal aujourd'hui, à si mal que l'on dit. Alors, conjoncturellement, non. Structurellement, oui. Il faut voir l'Occident comme un malade en phase terminale qui est boosté, qui est boosté à l'opium, qui est boosté à des antidouleurs et à des médocs qui cachent la maladie et le font mourir plus vite. Moi, c'est quelque chose, c'est dans les milieux financiers, je connais beaucoup de gens qui parlent du crédit comme d'une drogue et comme d'une drogue dure. Et donc, aujourd'hui, mais ce n'est même plus en tant que pays, c'est en tant que zone mondiale, l'Occident, et pas que l'Occident, même le monde entier, à peu de choses près, est devenu, à cause de l'Occident, à cause de l'Amérique, dans le premier cercle, de l'Occident derrière, et ensuite, est devenu une espèce de junkie qui est un malade en phase terminale, qui est droguée au crédit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que les taux ont été beaucoup montés depuis un an, un peu moins, et malgré cela, c'est-à-dire que ce dont on a du mal à se rendre compte, c'est que la création de crédit n'a pas tellement diminué. Elle a un peu diminué en dehors des États-Unis. Dans les États-Unis, elle n'a même pas commencé à diminuer. Or, d'un point de vue monétaire, la question des taux n'est intéressante que dans la mesure où elle donne un indice sur la création de monnaie, la création de crédit, que cela va induire derrière. Et donc là, on a un truc qui est découplé, qu'on a du mal à percevoir, parce qu'on imagine que quand les taux montent, du coup, les gens peuvent moins emprunter, et du coup, vous avez moins de crédit. Et du coup, comme il y a moins de crédit, forcément, il y a moins de monnaie. Et comme il y a moins de monnaie, derrière, vous rentrez dans des cycles de crise, de liquidation. Vous nettoyez un peu vos systèmes quand ils sont en surchauffe. Et en fait, vous êtes sur un espèce de nettoyage en surface où on fait comme ci, mais on ne le fait pas vraiment. Et en fait, on se resondait dans cette situation où les banques centrales, la Fête de la Première, ont réussi, mais un coup de maître, franchement, un coup de maître, de réussir à gérer l'après-Covid, la guerre en Ukraine, des hausses de taux qui sont quand même coriaces, sans que tout s'effondre, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Conjoncturellement, dans l'année ou les deux ans qui viennent, il peut se passer absolument tout et n'importe quoi. On peut re-rentrer dans une phase d'euphorie. Vraiment, le jeu est ouvert. En revanche, structurellement, comme je vous ai dit, ce n'est pas que la monnaie a diminué dans le monde, c'est qu'elle accélère moins vite la quantité de monnaie dans le monde. Et ça, c'est le mal fondamental. Le mal fondamental de notre époque est que nous vivons dans une espèce de fiction permanente. Moi, je le vois d'un point de vue économique et financier, mais on pourrait le voir d'un point de vue philosophique, qui est la grande question philosophique, qui est celle de l'être et du vouloir être, qu'on a depuis les platoniciens jusqu'à aujourd'hui, en passant par Kierkegaard, par Pascal, par qui vous voulez. C'est par Camus, la question existentielle, qui je suis et qui je veux être. Et nous, on crève aujourd'hui de vouloir être ce qu'on n'est pas. Et d'un point de vue économique et financier, ça se traduit par une création de crédit qui est absolument débile. Mais quand je dis débile, c'est un niveau extraordinaire. Voilà. Et ça, ce n'est pas qu'on ne l'a pas traité, c'est qu'on l'a encore aggravé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, conjoncturellement, ça va mieux. Structurellement, le jour où ça pètera, c'est un peu comme si on était en train d'emmagasiner de la poudre à canon. Et le jour où ça pètera, ça pètera d'autant plus fort. Est-ce que vous pouvez décrire ce qu'on n'est pas, justement ? Ce qu'on n'est pas ? Ce qu'on n'est pas, c'est assez simple. Ce qu'on n'est pas, d'un point de vue économique et financier, c'est quand vous créez du crédit. Vous avez quelqu'un qui va vous emprunter de l'argent en vous disant, moi, je vais créer des richesses par mon activité, par mon travail, par mon inventivité, par de l'innovation, par tout ce que vous voulez. Et donc, vous, vous allez me prêter 100. Et puis moi, je vais créer 110 de valeur. Je vais vous rembourser 5, je vais gagner 5. On met les chiffres qu'on veut derrière. Et tout le monde est content et vous avez un truc qui marche très bien. D'accord ? Donc ça, c'est la théorie. Et puis, normalement, si vous n'y arrivez pas, si vous échouez, qui est le risque dans un système capitaliste, eh bien, vous faites faillite. La personne qui vous a prêté 100 perdra tout ou partie de son investissement. Vous, vous allez être un peu triste. Vous allez éventuellement devenir pauvre. Vous allez avoir du plan dans la tête. Si vous vivez dans un monde à peu près bien fait, vous pourrez rebondir. Et c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on est dans un système où, à cause justement de cette création monétaire, qui fait qu'on n'a plus laissé, mais pas d'un point de vue d'entreprise, d'un point de vue d'une économie tout entière, on n'a plus laissé les structures faire faillite quand elles devaient. On n'a plus laissé tout ce qui était dysfonctionnel mourir ou en tout cas être corrigé. Et du coup, on se retrouve dans des sociétés où il n'y a plus de sens au travail. On ne sait plus ce qu'on fait. Je ne sais pas si on avait parlé la dernière fois, moi, j'aime beaucoup citer le travail de David Graeber, regretté journaliste, très bizarre britannique, qui a inventé le concept de bullshit jobs, les jobs à la con, et qui, il y a une petite dizaine d'années, s'est dit, mais attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas des boulots, des jobs, des métiers où, en fait, on se porterait mieux si les gens ne travaillaient pas du tout ? Si plutôt que de se lever le matin et d'aller bosser, s'ils restaient dans leur lit, est-ce que ça ne se passerait pas mieux pour nous ? Il a commencé à travailler sur cette idée et il s'est rendu compte qu'en gros, selon la manière de compter, probablement qu'un tiers à la moitié des boulots en Occident, en France, au Royaume-Uni, en Amérique, sont des jobs qui ne savent pas qu'ils ne servent à rien, c'est-à-dire qu'ils détruisent de la valeur plus qu'ils en créent. Et ça, typiquement, ça fait partie des choses, comme vous refusez de liquider les choses qui sont dysfonctionnelles, vous vous retrouvez avec des gens qui travaillent à faire des choses, ils ne savent pas pourquoi, vous vous retrouvez à avoir des strates de complexité, vous ne savez pas pourquoi, mais vous pouvez prendre ne serait-ce que dans les hôpitaux. Pourquoi est-ce que dans les hôpitaux, on a remplacé les médecins par des énarques et par des administrateurs, alors que ça marchait beaucoup mieux avant ? Pourquoi est-ce que dans les grandes entreprises, on a rajouté des contrôles de risque, des strates et des sur-strates de gens qui viennent uniquement faire du contrôle, de contrôle, de contrôle, et où au final, vous vous retrouvez avec des gens réellement productifs, vous en avez de moins en moins, et donc ça, vous l'avez, et c'est le grand problème. Quand je dis, donc voilà, ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, on se projette dans une espèce d'univers de, j'allais dire, de sur-hommes, d'hommes augmentés, de l'espèce de délire de la Silicon Valley où on va aller sur Mars, on va s'implanter des puces dans le cerveau, on va devenir des espèces de sur-hommes, qui est un truc, je suis désolé, mais c'est un truc de fasciste de vouloir comme ça avoir une espèce d'hommes nouveaux qui est augmenté par la technologie. Donc ça, c'est l'espèce de délire de ces gens-là vivre éternellement, alors que dans le même temps, vous avez l'immense partie de la population qui s'appauvrit, qui vit moins bien, qui est davantage malade, qui vit moins longtemps. Aux États-Unis, l'espérance de vie régresse. En Europe, en France, l'espérance de vie en bonne santé régresse. Et donc, vous avez une petite partie de la population qui, sous couvert de vous dire on crée des richesses, on crée de la valeur, en fait, n'en crée pas. Et ce qu'elles le font, c'est qu'elles confisquent cette valeur à d'autres et elles confisquent cette valeur en leur disant regardez, on va aller sur Mars, regardez, on va se mettre des puces dans le cerveau, regardez, on va faire tout ça. Alors que c'est absolument pas ce qu'on est et que ça ne se passera jamais. Même la voiture électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'est pas capable de créer l'énergie électrique suffisante, de créer le nombre de batteries suffisantes pour réaliser le grand plan d'électrification des voitures au niveau mondial. C'est-à-dire que si vous vous poussez au bout, si vous regardez les chiffres un petit peu précisément, si en plus de ça, vous mettez des... Si vous essayez de faire un peu de l'écologie parce que les mines, on découvre de plus en plus, ça fait longtemps qu'on le sait. L'activité minière, c'est l'activité probablement la plus polluante du monde. Et donc, on se rend compte en fait que probablement que si jamais la révolution électrique arrive, le premier truc qui va se passer, c'est que le nombre de personnes qui seront capables d'avoir une voiture va régresser radicalement. Et je ne serais pas étonné la révolution recherche ça parce que ça fait moins de bouchons, parce que les pauvres, ça ne fait que chier. Puis voilà, excusez-moi pour mon langage. Voilà un peu ce que je veux dire. Mais dans ce système que vous décrivez, il n'y a pas de travail pour tout le monde alors. Ils ne savent pas quoi faire de ces gens qui ont des bullshit jobs en fait. Parce que finalement, ces jobs sont là pour occuper une grande partie de la population. Oui, en fait, ça fait partie justement de ces dysfonctionnements. C'est-à-dire que ces jobs qui ne servent à rien quand on commence à les créer, on ne pense pas qu'ils ne vont servir à rien. C'est après qu'on s'en rend compte et c'est quand on s'en rend compte et que là où en fait des entreprises devraient faire faillite ou devraient en tout cas dégraisser radicalement, en tout cas devraient s'adapter ou là on refuse de le faire et plutôt que de faire ça, eh bien on va baisser les taux, on va faire du crédit et puis des entreprises vont s'endetter, se sur-endetter, se sur-endetter encore plus et on va garder de l'activité qui est destructrice de valeur. Mais si on le dit autrement en fait, moi j'aime beaucoup, je préfère prendre la question dans le sens, est-ce que le monde va si bien aujourd'hui qu'on n'ait pas besoin de travailler, qu'on n'ait pas besoin de se mettre à la tâche ? Je ne suis pas sûr. Il y a plein de manières de voir les trucs. C'est-à-dire que, un, si on commence à se dire le travail, qu'est-ce que c'est ? C'est de se réveiller le matin et de se dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour que collectivement on puisse vivre à peu près dignement ? Il y en a des choses à faire. Je pense qu'à l'hôpital, personne ne va vous dire que... Moi, j'ai encore vu ce soir, avant de venir avec vous, j'étais avec une infirmière, je lui pose une question, je lui pose comme ça, en me disant, est-ce que tu vois une différence entre ton activité avant Covid et après ? En pensant, elle me dit oui, non, bof, elle m'a répondu direct, ah ben ouais, il n'y a plus d'infirmière. On est toutes seules, on galère comme ce n'est pas possible. Mais là, très concrètement, il faut plus de médecins et moins d'administrateurs. C'est assez simple. D'un côté, vous avez beaucoup trop d'administrateurs, on a augmenté, alors je n'ai pas les chiffres précisément, mais c'est un truc, dans l'hôpital, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, parce qu'on ait fait rentrer des administrateurs par palanquet et qu'en revanche, on ait diminué le nombre de médecins, d'infirmières, de bancardiers, et tout ça, on le sait. Pardon, désolé de ne pas avoir les chiffres, je n'avais pas forcément prévu ça. Et donc, ce n'est pas qu'il manque d'ouvrage, c'est qu'on le met au mauvais endroit parce qu'on refuse de s'adapter à la réalité, parce qu'on rêve d'une espèce de technocratie où finalement, tout marche par fichier Excel, tout marche, on nous prend pour des robots, en fait, où on va travailler de 8 heures à 18 heures en faisant, enfin, je sais, quand vous vous mettez à compter le nombre de pas des infirmières, il y a un moment, ça devient ridicule. Ah oui, on en est là, d'accord. Oui, ce qui n'est pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a un moment où si ça montre qu'il y a un problème, oui, mais oui, ça fait longtemps ça d'ailleurs, mais il y a un moment, c'est-à-dire que ça enlève la dignité du travail. Alors, c'est comme une espèce d'usine à gaz généralisée qu'on n'arrive pas à réinitialiser. On refuse, ce n'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on refuse. On refuse et en même temps, on refuse, et même si on le voulait, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui se sentent complètement incapables d'affronter cette tâche ? Mais alors ça, de toute manière, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on ne décide pas. C'est-à-dire qu'on se sent incapable d'affronter de quelle tâche ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a des structures qui agissent activement pour empêcher. Si on est dans un système capitaliste, un système capitaliste fondé sur le crédit, c'est un système qui marche par des phases d'expansion, des phases de crise, de krach, dans lesquelles on se rend compte qu'en fait, on a été trop loin, qu'on a fait un peu n'importe quoi. C'est la nature humaine. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a des saisons, il y a des saisons économiques où il y a des printemps, il y a des étés, puis il y a des automnes et des hivers. Sincèrement, je ne sais pas parmi les gens qui nous écoutent combien de gens se souviennent encore que dans un cycle économique standard, c'est le cycle des affaires ou le cycle de juglard, il y a trois phases. Il y a la phase d'expansion, il y a la phase de crise, il y a la phase de liquidation. Je ne suis même pas sûr que les gens se souviennent qu'il y a des phases de liquidation qui sont ces phases où on regarde toutes les structures, les entreprises, et puis on voit c'est celles qu'on doit liquider, celles qu'on doit... Et puis après, une fois qu'on a liquidé ça, c'est le moment où généralement on se pense que tout est foutu, c'est fini, eh bien, vous laissez la place pour laisser de nouvelles choses. C'est un petit peu la destruction créatrice à la chumpeter, mais bon, on n'est pas obligé de faire la guerre non plus pour ça. D'accord. On va passer aux questions d'actu, justement, pour être un peu précis sur ce qui se passe en France aujourd'hui, mais dans la droite ligne de ce dont on vient de parler. Un petit point sur la question de la réforme des retraites ? La réforme des retraites, je suis très emmerdé sur la réforme des retraites parce que, en fait, le sujet dépasse complètement la réforme des retraites. La réforme des retraites, c'est nul. Je veux dire, c'est un micro-événement, en fait, aussi. En fait, la réforme elle-même, et je suis désolé, mais c'est une micro-réforme, c'est très dur de dire ça, mais ce que je veux dire, Mais qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus... Mais voilà, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais si vous vous rappelez l'ambition des réformes que Macron portait, ça accouchait d'une souris, quand même. Alors, ça accouche d'une souris à un moment où les gens sont déjà excédés, où les gens sont déjà fatigués, appauvris. C'est-à-dire qu'il faut voir ça, et où, il y a un moment, ils en ont marre de se faire marcher dessus. Donc, vous avez un déclencheur. Maintenant, moi, ce que j'observe, en fait, j'observe que moi, je ne vois aucune... Je ne vois rien de raisonnable dans les discussions autour de cette réforme. C'est-à-dire que il n'y a aucun moment, je ne me reconnais nulle part. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire si la question du temps de travail n'est pas bonne, en fait. Parce que, moi, il y a deux questions beaucoup plus importantes que celles du temps de travail. Une fois qu'on les aura réglées, on pourra passer éventuellement sur le temps de travail. La première question, c'est celle de la dignité au travail. On a parlé, justement, de ces jobs à la con, 30 à 50 %. Mais comment ? Vous ne vivez pas quand vous faites un job à la con. Je suis désolé. Personne n'a envie d'aller travailler pour un truc qui n'a pas de sens. Justement, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Vous tombez en dépression quand vous faites un job qui n'a pas de sens, quand vous vous élevez le matin et que vous allez remplir des tableaux ou des machins et vous faites ça. Vous faites ça pour un chef, pour un salaire, mais vous ne faites pas ça parce qu'il y a une dignité intrinsèque au travail. Vous ne faites pas ça pour l'amour d'un bon travail. Donc, c'est la première chose. Moi, je comprends que des gens qui ont des boulots dans lesquels ils ne s'épanouissent pas aient envie de se dire « c'est bon, je ne vais pas rester une année de plus ». C'est la première chose. Le jour où si on commence à parler de dignité au travail, ça va commencer à m'intéresser. Et la deuxième chose, vous avez un levier qui est probablement beaucoup plus puissant que le temps de travail, que ce soit même en heures par semaine ou en années de travail, c'est le nombre de personnes qui travaillent. Mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils voulaient avoir plus de gens qui travaillent et il faut donner de la dignité au travail. Et ça, c'est la question qui est absolument interdite. C'est un chiffre que je répète absolument tout le temps. qui est qu'en France, vous avez de manière extrêmement large 4 personnes qui travaillent pour en faire vivre 10. Si vous enlevez 30 à 50 % de jobs qui ne servent à rien, vous descendez à 2 ou 3. Donc là, vous vous rendez compte que vous avez une toute petite partie de la population qui se crève littéralement pour 60 ou 70 % de la population qui... Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde travaille, mais voilà. Et à côté de ça, vous prenez des systèmes... Donc l'Allemagne, vous allez être à 5 sur 10 et la Suisse, vous allez être à 6 sur 10. Donc en Suisse, quand vous avez 6 personnes qui travaillent pour en faire vivre 10, ça fait 50 % de masse salariale en plus. Et ça se fait... Essentiellement, les Suisses, ça va se faire au début et en fin. Alors c'est vrai que si les Suisses travaillent plus, c'est aussi parce qu'ils travaillent jusqu'à 67 ans. Mais pour avoir vécu en Suisse, vous avez quand même une forme de dignité au travail qui est autrement meilleure qu'en France. Et donc... Pardon, j'ai perdu mon fil. Et si, voilà, sur la réforme des traîtres, c'est ces deux choses-là. C'est-à-dire que si le jour on apporte la question de la dignité au travail, et la dignité au travail, y compris sa rémunération, et là, bien évidemment, vous avez un énorme problème sur la rémunération où personne n'est content. Personne n'est content sur la rémunération parce que vous avez des salariés qui ne se trouvent pas assez payés, vous avez des entreprises qui trouvent qu'elles payent trop parce qu'elles sont en concurrence avec des Roumains, des Indiens, qui vous voulez. Et vous avez un État qui, en plus, se sert au passage ou au contraire, va subventionner. Personne n'est content dans cette affaire-là. Donc le problème, c'est que si vous voulez commencer à travailler sur les rémunérations et si vous voulez commencer à travailler sur le nombre de gens qui travaillent et la dignité, vous êtes obligés, quand vous réfléchissez comment je fais pour remettre de la dignité et plus de gens au travail, vous êtes obligés de remettre un peu de protectionnisme. Vous n'avez pas le choix. Et vous êtes obligés de remettre du protectionnisme aux frontières de l'Europe mais aussi à l'intérieur de l'Europe. Oui, c'est vrai qu'une telle réforme dans un contexte globalisé c'est des débats qui font des ronds dans l'eau. Et surtout dans le contexte de l'Union européenne puisque c'est une demande quand même de l'Union européenne, on ne le dit peut-être pas assez, il s'agit de s'aligner évidemment sur principalement l'Allemagne et d'autres pays. Alors c'est vrai, comment on peut finalement s'inscrire dans l'Union européenne ? C'est important ça. Comme vous dites, alors ça fait partie de la discussion qui dit est-ce que le système est équilibré ou pas ? Donc vous avez d'un côté des gens qui vous disent le système n'est pas équilibré et vous avez de l'autre côté des gens qui disent si le système est équilibré. La réalité, comme vous dites, c'est qu'effectivement on pourrait trouver un équilibre dans lequel on a des pensions telles qu'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon équilibre dans la mesure où on enlève les retraites les plus modestes bien évidemment mais en moyenne un retraité aujourd'hui a un revenu supérieur à un actif. Et ça, ce n'est pas très logique parce qu'un retraité a moins de besoins qu'un actif. Un actif qui a sa maison et son crédit à payer, ses enfants à élever. Ça, c'est un truc qui est très bien documenté. Vous consommez incroyablement plus qu'entre 40 et entre 35 et 55 ans qu'entre 60 et 80 ans ou 90 ans. Donc, d'un point de vue, de ce point de vue-là, déjà, on peut y réfléchir. Après, les gens qui aujourd'hui sont à leur retraite sont des gens qui, quand ils ont commencé à travailler, ils ne travaillaient pas à 35 heures ni même 40, ils travaillaient le samedi, enfin, quand j'ai travaillé le samedi, ils travaillaient plutôt, je regarde les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, ils travaillaient, ils ont dû commencer à 42 ou 43 heures par semaine, ils avaient peut-être quatre semaines de congé. C'était une époque où on commençait plus jeune, on avait moins de vacances, il y avait plus d'heures. C'est très intéressant aussi de ramener au nombre d'heures travaillées et que c'est vrai que la question du nombre d'heures travaillées n'est pas illégitime. Et ensuite, pour revenir sur l'Europe, ben oui, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une zone intégrée, vous avez besoin de converger. Et vous avez besoin de converger y compris sur le système de retraite, sur vos échos, vous avez besoin de converger socialement, financièrement, modernement. ça ne viendrait à l'idée de personne que quelqu'un qui habite dans le département du Nord n'ait pas les mêmes cotisations et les mêmes pensions que quelqu'un qui habite dans le Sud-Ouest. D'un point de vue économique pur ou financier pur, ça pourrait justifier. On pourrait dire que les gens dans le Nord ont une espance de vie inférieure à celle des gens du Sud-Ouest, donc les gens du Sud-Ouest devraient cotiser davantage et travailler plus longtemps. On pourrait. Pourtant, strictement personne en France vient se dire que quelqu'un qui vit dans le Sud-Ouest devrait travailler plus longtemps que quelqu'un qui travaille dans le Nord parce qu'il a une espérance de vie plus faible dans le Nord. C'est une question... Et donc, l'Europe, quand ils vous disent qu'il faut aligner sur l'Allemagne, donc nous, on est à 14 points de PIB consacré aux retraites, l'Allemagne doit être à 10, si je ne me trompe pas, si je me trompe pas, et la moyenne doit être à 12. Donc l'Allemagne, ils sont mis carrément en dessous. Maintenant, les Allemands, ce qu'il faut bien voir, il y a de la pauvreté en Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne est un pays riche mais dont la population n'est pas très riche. Ils ont fait des efforts incommensurables et aujourd'hui, un retraité allemand, ça vit moins bien qu'un retraité français. Donc, il faut faire ça. Maintenant, c'est la grande phrase de De Gaulle. C'est-à-dire qu'un Français, c'est un Français, un Allemand, c'est un Allemand et vous ne pouvez pas demander à un Français d'avoir les mêmes politiques qu'un Allemand, qu'un Espagnol, qu'un Italien. Alors, il ne parlait pas d'Espagnol encore à l'époque, il parlait d'Italien, de Belge. Et donc, probablement qu'aujourd'hui, on est un peu obligé de faire le constat. Moi, au départ, je n'ai pas de présupposé, mais on est obligé de faire le constat que les populations refusent l'Europe intégrée, l'Europe de Bruxelles, et que naturellement, les populations ont tendance à choisir un modèle d'Europe des nations dans lesquelles chacun fait ce qu'il veut chez soi, et puis si on veut consacrer 14% de son PIB, on peut, si on veut en consacrer 10, on peut, si on en veut 12, on peut, et on fait comme on veut. Mais ça, ça veut dire une Europe des nations, ça, ça veut dire, ça voudrait dire rétro-pédaler radicalement et changer de modèle. C'est pour ça que c'est un peu le débat impossible. De tout à dire, l'Union européenne, aujourd'hui, est devenue quelque chose de radicalement dysfonctionnel, ça ne veut pas dire que ça ne va pas durer longtemps, mais c'est quelque chose qui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à rattraper dans l'Union européenne, il n'y a rien qui marche dans l'Union européenne, c'est un truc, enfin, je suis désolé, mais c'est moi, à mon avis, si vous prenez l'Union européenne, vous mettez à la poubelle et vous recommencez. Après, il ne faut pas oublier non plus que cette construction fédérale contre un modèle confédéral qui était le modèle de De Gaulle d'Europe des Nations, a toujours été poussé par les États-Unis, qu'on sait très bien que Jean Monnet était un atlantiste convaincu et que pour beaucoup d'Européistes de la première heure, et là, je vous dis, dès 1950, la construction européenne n'a jamais été une fin en soi, mais a toujours été un marche-pied vers quelque chose de plus grand, de plus étendu, vers un gouvernement mondial. Qui, en 1950 ? Ce n'est pas impossible, c'est-à-dire qu'on peut, c'est quelque chose, après deux guerres mondiales, on peut se dire qu'effectivement, on va essayer de... Un gouvernement mondial occidental, quand même. Oui, oui, oui. Le gouvernement mondial, c'est un peu... ça reste... En 1950, oui, vous êtes sur un gouvernement mondial occidental, vous avez quand même un conflit à régler. En 2008, on a eu l'occasion, on aurait pu régler, on aurait pu régler la crise de 2008 d'un point de vue mondial et on aurait pu créer des structures mondiales. Vous êtes à un moment où la Chine, la Russie ou les BRICS sont dans une situation radicalement différente de celle d'aujourd'hui. On aurait pu en 2008. C'est les États-Unis qui ont refusé. Alors, aux États-Unis, il n'y a quasiment pas de retraite, si on va jusque-là, justement, sur ce... Je ne sais pas ce que je voulais dire parce qu'il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de badge légal de retraite aux États-Unis. Elles sont assez limitées, non ? Les États-Unis, c'est de la pure capitalisation. Oui, c'est ça. C'est ça, les États-Unis. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir des retraites extrêmement grasses si vous avez bien cotisé, été organisé, si vous avez eu de la chance, si vous avez eu des bons placements, comme vous pouvez vous retrouver à 80 ans à aller faire les poubelles dans les supermarchés. Quand je dis faire les poubelles, moi, c'est quelque chose que j'ai vu. J'ai vécu un peu aux États-Unis après la crise de 2008, mais je voyais des petits vieux qui vidaient les poubelles des caissières et qui avaient 80 ans. Ça augmente beaucoup. Mais c'est vrai que ce n'est pas comparable comme système. Ce n'est pas du tout un système solidaire, donc on ne peut pas du tout établir de comparaison. Je voulais aussi que vous nous parliez un peu d'articulation entre réforme des retraites et politique monétaire. C'est un... sujet un peu... C'est difficile à comprendre pour les non-initiés. Si on... Si en fait, si on... Il y a deux... En fait, moi, c'est vrai qu'à mon avis, quand on arrive au niveau politique, on est déjà trop tard et que l'essentiel de la politique se fait aujourd'hui dans les banques centrales et que les politiques ne font jamais qu'accepter ce qui a été fait par les banques centrales d'un point de vue monétaire. C'est marrant, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça aujourd'hui, qui m'a dit c'est le régime politique de la planche à billets. Je pense qu'on vit aujourd'hui dans un régime politique de la planche à billets qui est que... En fait, quand vous créez de la monnaie comme ce qu'on a fait de manière absolument inconsidérée depuis 40 ans et de manière accélérée après 2008, vous créez de la monnaie sans créer de valeur économique à côté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites ça, vous avez un truc, je ne sais pas dans quelle mesure vos auditeurs connaissent ça ou pas, ce qu'on appelle un effet cantillon, qui est que quand vous créez plus de monnaie que de valeur, vous créez un transfert de richesse entre celui qui touche la monnaie et celui qui n'en touche pas ou encore pire, celui qui en touche moins. C'est-à-dire que vous allez donner un peu d'argent à quelqu'un, mais il va s'appauvrir quand même de manière extrêmement simple. C'est-à-dire que si vous imaginez que la monnaie n'est jamais qu'une représentation des richesses, si vous augmentez la représentation plus vite que la richesse réelle, forcément, vous avez quelque chose qui s'appelle de l'inflation qui fait que votre argent vous permettra d'obtenir moins de richesse réelle. Alors, cette inflation a été masquée pendant très longtemps pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est restée dans la sphère financière pendant très longtemps. Il y a eu tout le régime d'importation. On a eu aujourd'hui les chiffres absolument délirants de déficit de la balance commerciale de 2022 à 160 milliards de déficit. Mais ça a été construit comme tel parce que ça a permis d'endiguer l'inflation et de ne pas avoir l'effet inflationniste des politiques monétaires pendant des années. C'est-à-dire qu'on n'a jamais qu'à monnaie de notre pièce. Mais donc, tout ça pour dire que quand vous avez une politique monétaire qui a été extrêmement expansionniste, vous avez eu un transfert de richesse au niveau de la monnaie. Et que ce transfert de richesse, il s'est fait entre le capital et le travail. C'est quelque chose que je répète assez souvent. Si on rémunérait, c'est-à-dire que quand on regarde l'économie française, plus intéressant que le PIB, on va regarder la valeur ajoutée qui est quelque chose que c'est un peu moins que le PIB, c'est le PIB corrigé de quelques variables. C'est-à-dire que c'est la valeur qu'on a ajoutée, c'est plus intéressant parce que c'est ce qu'on a un peu produit comme richesse, c'est plus proche de la création de richesse. Et donc, en valeur ajoutée, vous avez une répartition standard entre le capital et le travail. en sachant qu'il faut le corriger de toute la sphère publique. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais avant même de rentrer sur toute la partie redistribution, avant même de vous avoir une part des revenus de l'entreprise qui va aller au capital et une autre au travail. En 1980, vous avez 75% de la valeur ajoutée qui va au travail et 25% qui va au capital. Je parle en primaire. C'est vraiment parce que c'est important de le voir en primaire, c'est-à-dire avant de devoir payer tous ses impôts et tout, parce que si les impôts ont radicalement augmenté depuis les années 80, c'est parce qu'il a fallu corriger ce déséquilibre, déséquilibre qui s'est produit essentiellement dans la décennie des années 80 où on est passé non plus de 75-25 pour le travail à une réparation de la valeur ajoutée plus proche de 60 pour le travail et 40 pour le capital. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui se passe, c'est assez ancien, c'est surtout dans les années 80 que ça se produit et le problème de ce truc-là, c'est que c'est cumulatif. C'est-à-dire que si vous avez des revenus qui baissent année après année après année après année, forcément, et qu'en plus, vous compensez cette baisse de revenus par des dépenses publiques pour essayer de compenser ça, il ne faut jamais oublier que le budget de l'État, c'est de la redistribution. Pourquoi c'est de la redistribution ? Parce qu'a priori, il n'y a pas assez de salaire. Et donc, si on se répartissait la valeur ajoutée comme en 1980 à 75-25, on aurait 200 milliards de salaire en plus. Et si vous avez 200 milliards de salaire en plus, derrière, et là, pareil, quand je parle de salaire, c'est salaire tout compris. C'est salaire, y compris cotisation retraite. C'est y compris tout ce qui va être le social, toute la partie cotisation employeur. Et donc, vous avez ces 200 milliards. Et c'est sûr que si vous avez 200 milliards de salaire en plus, y compris dans les cotisations, vous réglez en grande partie votre problème de retraite. Et encore une fois, si aujourd'hui, vous avez cette différence de répartition de la valeur ajoutée, c'est un effet essentiellement des banques centrales et de ces politiques monétaires qui ont été expansionnistes et qui ont refusé les crises et les liquidations parce que, traditionnellement, les crises, c'est jamais drôle, d'une crise et les pertes de liquidation sont des périodes de réajustement, y compris dans le partage de la valeur ajoutée. Pendant les périodes de crise, on rééquilibre le partage de valeur ajoutée en faveur du travail, ce qui est assez logique quand on y pense deux secondes. Et ça, ça fait 40 ans qu'on ne le fait plus vraiment et ça fait une vingtaine d'années qu'on ne le fait plus du tout, ça se paye. Donc là, aujourd'hui, cette réforme des retraites, elle prend, enfin, cette réforme des retraites, cette incapacité à réformer une retraite, elle prend sa racine dans la politique monétaire. C'est à peu près ça que je voulais dire. Non, mais il y a une sorte aussi de cercle vicieux parce que ce déséquilibre capital-travail, donc la drogue aussi redistributive, je ne parle pas des retraites, la redistribution pour le chômage, par exemple, qui endette l'État, est aussi un signe de faillite économique. Bien sûr. et donc le truc se nourrit sans fin. Ah, c'est un cercle vicieux qui est absolument terrible parce que vous avez vos structures dysfonctionnelles qui fait que vous payez des gens à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Donc, vous n'avez plus derrière le nombre suffisant de gens pour faire les choses absolument nécessaires. Et du coup, vous avez des métiers qui se dégradent. Comme ces métiers se dégradent, les gens ne veulent plus les faire. Comme les gens ne veulent plus les faire, ça devient compliqué. Vous avez un cercle vicieux dans lequel on s'est enférés essentiellement depuis 20 ans qui est en train de se retourner. Et ça, les premiers signes qu'on voit, et ça, je pense que c'est un truc qu'on n'aurait pas pu deviner, et ça, c'est Bruno Berthez qui l'a observé en premier, c'est que l'essor du télétravail pendant le Covid, a en fait renchéri massivement la valeur et le prix du travail sur place. Justement, dire qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus être infirmières parce qu'on préfère travailler de chez soi, on n'a pas envie de faire des gardes le dimanche de 7h du matin à 7h du soir ou de 7h du soir à 7h du matin. On n'a pas envie d'être dans des services de réanimation qui sont intenses, machin. Et donc, comme on a d'autres possibilités, on est en train de se rendre compte que ça vaut cher le travail sur place. Et donc, je vous disais qu'il y avait une mauvaise répartition entre le travail et le capital. probablement qu'on va retrouver la valeur du travail sans le vouloir mais vraiment c'est comme un peu un effet non prévu des politiques parce qu'en généralisant le télétravail, on a renchéri massivement le prix du travail parce qu'il y a un moment, donc là, vous ne trouvez pas d'infirmière. J'allais dire, ironiquement, c'est rigolo. Vous ne pouvez pas non plus avoir une structure sans infirmière pendant 5 ans d'affilée. Donc, il y a bien un moment où vous allez être obligés de réaugmenter. Alors, ça va être très douloureux, ça va faire très mal, vous allez avoir des patients, vous allez avoir beaucoup de souffrance parce que ces choses-là ne se font pas facilement mais normalement, aujourd'hui, quand vous voyez les pénuries des travaux les plus essentiels, comme les gens ne veulent plus les faire, vous êtes bien obligés de les augmenter. Et ça va devoir être fait d'une manière ou d'une autre. Sauf, sauf, sauf à rentrer dans une forme de soviétisation coercitive dans laquelle, finalement, on refuse radicalement de se réformer et de se réadapter au monde et on se met à faire de la répression policière et de la purge. En gros, ce n'est pas impossible qu'on y arrive, on y est à moitié déjà. On va évoquer deux sujets rapidement parce que le temps passe un peu. Sur les pénuries, alors d'habitude, c'est quand même le contrôle des prix qui crée les pénuries, je crois. Là, est-ce que c'est un peu l'inverse qui se passe ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Là, toutes les pénuries qu'on trouve dans les magasins, les pénuries alimentaires, où on en est par rapport à ces pénuries-là ? Est-ce que ça risque de se... On va être en pénurie structurelle. C'est une idée, c'est une analyse que j'ai faite il y a un petit moment déjà. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui va créer de la pénurie. Parce que, justement, avec tout ce qu'on s'est dit, vous avez des gens qui sont de plus en plus pauvres, je suis désolé, c'est comme ça. Et en parallèle de ça, on est en train de se couper, enfin, on s'est coupé de ressources en matière première et de tout un tas de ressources. Et probablement, à moyen terme, on va se couper des importations chinoises, partiellement ou radicalement, mais dans le grand conflit du XXIe siècle qui va être celui entre l'Amérique et la Chine. Et à un moment, de la même manière qu'on nous a interdit les ressources russes, d'ici quelques années, ça peut venir plus vite qu'on pense, on va probablement nous interdire la ressource chinoise. Et donc ça, il faut imaginer un petit peu ce que ça donne. Donc de la pénurie, on va en avoir structurellement par construction parce qu'on refuse de se réadapter au monde et qu'on a déjà commencé sur l'essence à faire du contrôle des prix et à faire de la restriction. Ça va arriver sur les médicaments, ça arrive déjà, c'est déjà la moitié et c'est déjà en train d'arriver sur les médicaments. Alors là, sur les étagères de supermarchés, je ne sais pas vu récemment de grosses pénuries comme les pénuries d'huile ou de… Je ne sais pas parce que pour le moment, les supermarchés sont plutôt en train de répercuter les prix, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il y a un moment, je ne sais pas si c'est le canard ou si… C'est un peu tassé peut-être. Le canard avait sorti, je crois que c'est le canard qui avait sorti ça, une réunion à l'Elysée où il y a Bruno Le Maire en face de la grande distrib. Donc la grande distrib, il y a Bruno Le Maire en disant « Nous, on ne peut pas juguler l'inflation, on ne peut pas faire ce que vous voulez, ce n'est pas possible en fait avec les prix qu'on a. » Bruno Le Maire qui a dit « Non, mais faites comme le Ritz et ils ont passé leur suite à 5000 euros ou je crois que c'est ça. Augmentez les prix, on s'en fout. » Et donc, pendant qu'ils passent à la télé pour dire qu'on va combattre l'inflation, en vrai, ils disent « Non, non, c'est probablement que la période, encore une fois, conjoncturelle des quelques mois qui viennent va plutôt être une période d'inflation. Et donc, je ne sais pas, je n'ai plus en tête les prévisions stupides d'inflation pour 2023 qui étaient faites il y a quelques mois. 2023 va être une année inflationniste. Il n'y a plus de soucis. Ça va être très inflationniste. Ça va continuer. Ça va se durer. Oui, parce que pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a eu des politiques… C'est un truc qui est très français, ça. C'est un truc qu'on sait très bien faire, qu'on a fait pendant la crise de 1929, qu'on a fait pendant la crise. On a tendance à rentrer dans les crises, dans les problèmes plus doucement parce qu'on a plein de mécanismes de lissage. Mais ces mécanismes de lissage, à un moment, il faut les rattraper. Donc, nous, on a du rattrapage à faire de toute manière. Et d'un autre côté, encore une fois, on est dans une situation qui est dans un contexte qui est devenu radicalement inflationniste la machine d'entraînés. C'est-à-dire qu'il y a une boucle qui s'est créée et les banques centrales n'ont pas commencé à nettoyer en profondeur les causes de l'inflation qui sont la création monétaire. L'inflation, in fine, c'est toujours monétaire. C'est-à-dire que, bien évidemment, si vous avez de l'inflation, c'est parce que vous avez eu le conflit ukrainien qui a coupé de tout un tas de ressources. Mais si vous n'aviez pas de la création monétaire, les prix n'auraient pas monté. C'est-à-dire qu'on aurait simplement arrêté de consommer parce qu'on n'aurait pas eu l'argent, on n'aurait pas eu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un déclencheur quel qu'il soit, conjoncturel, tout ce que vous voulez, mais in fine, la grosse inflation qui tâche pendant longtemps, c'est toujours un phénomène monétaire. C'est toujours un phénomène monétaire. Et donc, dans la mesure où les banques centrales n'ont encore une fois pas commencé à nettoyer les raisons de l'inflation qui sont la création monétaire, qui est qu'on a beaucoup trop de monnaie par rapport aux richesses réelles qu'on crée, il n'y a pas de raison que l'inflation s'arrête. Tant que vous n'êtes pas attaqué à la cause, ça ne va pas s'arrêter. D'accord. On va quand même passer à la question énergétique rapidement. Malgré cette transition énergétique, c'est quand même le gaz et pétrole qui dominent les enjeux politiques. Où on en est de cette crise énergétique suite, évidemment, à la guerre ? Alors, là, on est entre deux eaux. On est entre deux eaux pour plusieurs raisons. La raison principale est qu'on n'est pas exactement sûr de l'ampleur que va avoir la reprise chinoise. Le pétrole, l'énergie, après avoir eu des grosses sueurs entre la fin de l'été et le début de l'hiver, maintenant, on a une énergie qui n'est plutôt pas chère que ce soit gaz ou pétrole et qui était en train de repartir à la hausse sur, en gros, l'idée qu'on allait avoir une reprise de l'économie chinoise qui est un énorme consommateur d'énergie et donc que ça allait réaugmenter à cause de ça. C'est dur de savoir parce que, probablement, ça ne repart pas comme on voudrait que ça reparte et que là, il faut vraiment regarder la Chine parce que c'est là que ça va se faire. Et on va voir. La seule chose qui pourrait faire que l'inflation va continuer et la seule chose qui pourrait faire qu'on ne soit pas dans cet épisode inflationniste en 2023, ce serait qu'on rentre en crise bonnement et simplement. ce qui est plutôt rendu compliqué par la situation en Ukraine, même si les Américains viennent de sortir qu'il fallait que le conflit soit fini dans les six mois parce que ça commençait vraiment à coûter trop cher, mais même si le conflit ukrainien est fini rapidement, c'est-à-dire que c'est compliqué d'accepter une crise économique sérieuse quand vous êtes dans un engagement aussi important d'un point de vue économique et financier et militaire et surtout on est déjà en train de se tourner vers la Chine, c'est-à-dire que les histoires de ballons chinois on est en train de construire la prochaine, je suis désolé, mais c'est ce qui est en train de se passer là. Vous pouvez préciser les histoires de ballons chinois parce que moi je n'ai pas tout compris, je n'ai pas suivi, je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien compris. Tout le monde, ça ment dans tous les sens, il y a énormément de désinformation sur les ballons chinois, je n'ai pas encore été, je suis désolé, si vous permettez je ne vais pas vous en parler ce soir parce que je n'ai pas encore été au fond du sujet et donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Ce que je veux dire c'est que ce qui est important ce n'est pas le ballon chinois c'est la médiatisation qu'on lui donne. C'est-à-dire que ce qui est important c'est ce qu'on fait du signe. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu dire bon, il y a un ballon chinois qui s'est baladé, on l'a abattu et on s'est dépêché d'aller en Chine pour venir négocier pour que ça ne se reproduise pas. Là c'est exactement l'inverse c'est-à-dire que c'est l'écrit d'Orfrae on est en train de construire on est en train de construire l'ennemi. Ah mais regardez vous voyez des articles qui arrivent en disant que les Chinois ont expérimenté des ballons qui pouvaient larguer des missiles supersoniques. Donc là ça y est la grande machine est partie les Chinois en fait sont en train d'envoyer des ballons aux Etats-Unis avec des missiles supersoniques pour détruire Washington. Enfin vous voyez l'engrenage dans lequel on est. Et derrière dans ce truc-là il y a des choses qui sont vraies il y a des choses qui sont fausses et ça demande un temps absolument considérable pour réussir à comprendre le vrai du faux et savoir pourquoi est-ce que tout d'un coup si vous voulez c'est pas une innovation qui date d'hier les ballons. C'est pas enfin il faut être très prudent là-dessus il ne faut pas oublier là on est re-rentré un petit peu dans le même genre de logique qu'on avait au début du Covid où tout d'un coup vous avez des espèces de trucs qui sortent qui sont absolument énormes et comme on est désemparé et qu'on n'a pas l'habitude on a tendance à les accepter et puis en fait quand vous y réfléchissez deux secondes le truc est totalement délirant et encore une fois quand je dis ce qui est délirant aujourd'hui c'est le traitement qu'on fait sur un ballon si vous êtes dans un milieu raisonnable effectivement vous abattez le ballon vous regardez ce qu'il y a dedans vous regardez à quoi il servait vous analysez ça et puis surtout vous allez causer aux chinois surtout vous faites pas l'inverse avant de passer à des questions un peu plus conceptuelles sur les questions de souveraineté économique justement je voulais qu'on parle un tout petit peu de la Chine et dont on dit qu'elle se convertirait au libre-échange alors évidemment le libre-échange et l'apanage des économies dominantes comme on en a parlé tout à l'heure et je voulais justement que vous précisiez un peu ces questions-là parce que c'est très important je pense que nos téléspectateurs comprennent ça oui alors moi j'ai pas vu directement ce que vous vouliez dire la Chine se convertie au libre-échange parce que c'est un processus de très longue date c'est-à-dire que moi j'apprenais à l'école Deng Xiaoping et les slogans chinois peu importe que le chat soit gris ou noir tant qu'il attrape la souris où une économie doit marcher sur ses deux jambes le virage de marché chinois commence dans les années 70 avec les premiers ports francs ça prend beaucoup de temps mais donc avec bien évidemment un sommet qui arrive au moment de l'entrée de la Chine dans l'OMC donc vous avez beaucoup de chemin qui a été fait ce que j'interprète éventuellement dans ce que vous me dites c'est que cette histoire de conversion au libre-échange soit non plus le fait que la Chine entre dans la zone américaine mais qu'elle soit en train de construire la sienne autour des BRICS c'est probablement ça que ça veut dire quand la Chine se convertit au libre-échange ce qui est absolument logique c'est-à-dire que le libre-échange est toujours favorable aux dominants le libre-échange est extrêmement favorable aux Etats-Unis le libre-échange sera très favorable à la Chine dans une zone dans laquelle elle est dominante donc en soi ça fait partie ça fait partie du sens de l'histoire encore une fois c'est quelque chose qui vient de très loin la doctrine de socialisme de marché remonte quand même très très loin en Chine ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus ils ont très bien étudié l'URSS et ils savent très bien les écueils pour pas tomber dans les problèmes soviétiques donc voilà à mon avis il faut jamais oublier là-dessus moi je suis assez marxiste c'est-à-dire que l'infrastructure pour le dire pompeusement précède la superstructure c'est-à-dire que en gros les structures économiques vont influencer votre manière de penser plus que l'inverse c'est-à-dire que dans la mesure où le libre-échange devient très favorable à la Chine il n'y a pas de raison qu'ils ne se convertissent pas au libre-échange nous allons passer bientôt aux questions des téléspectateurs avant peut-être justement on voulait un petit peu vous poser des questions un peu plus conceptuelles sur les questions de souveraineté avec une question un peu je dirais pédagogique oui quels seraient les concepts économiques de base que vous souhaiteriez en céder à vos enfants quel âge on va dire adolescent adolescent probablement ces concepts économiques de base probablement on en a parlé beaucoup c'est-à-dire que beaucoup des problèmes dans lesquels on se débat aujourd'hui ont une origine monétaire donc moi j'ancrerai énormément ça dans la monnaie c'est quelque chose de très difficile la monnaie c'est très difficile à définir la monnaie c'est très difficile à compter c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est pas capable de compter précisément combien de monnaie est en circulation dans le monde ou en Occident c'est Greenspan qui avait balancé ça il y a déjà presque 20 ans je sais plus donc moi je serais sur la monnaie je serais sur l'effet Cantillon dont on a parlé donc Cantillon Richard Cantillon qui était un pré-économiste on ne parlait pas encore d'économiste à l'époque au 18ème siècle qui a étudié le siècle d'or espagnol en se demandant pourquoi est-ce que l'Espagne avait fait faillite à un moment où vous aviez des galions d'or qui venaient des Amériques et d'argent qui venaient massivement et donc le moment où l'Espagne était censée être la plus riche de tous les temps grâce aux Amériques bon c'est à ce moment-là qu'ils s'étaient rendu compte que la monnaie ne crée pas la richesse elle ne fait que la transférer quand vous créez de la monnaie plus vite que vous ne créez de la richesse réelle bon ben l'effet Cantillon c'est si vous créez davantage de monnaie que de richesse réelle vous n'allez non pas créer de la richesse vous allez la transférer c'est radical c'est très 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 important on ne peut pas comprendre la détresse actuelle des populations sans l'effet Cantillon qui fait que elles ne se sont pas appauvries elles se sont appauvries par ça parce que les banques centrales ont créé massivement de la monnaie et que cette monnaie a été dans les poches du grand capital donc ça c'est le concept de base est-ce que vous en aurez le concept de base après sur un enfant mais même sur un adolescent il ne faut jamais oublier que la science économique au départ c'est la science de la maisonnée et que de la gestion d'une maison et que peut-être il ne faut pas oublier qu'apprendre à gérer une maison ce n'est pas bête non plus on peut être sur des choses extrêmement pratiques et c'est très utile après même pour aborder des questions très très ardues très conceptuelles et théoriques donc moi j'aime bien aussi cette idée de revenir un peu à des bases ça et probablement aussi la théorie des cycles économiques des cycles probablement des cycles que ce soit en en capitalisme en système capitaliste de crédit donc qui est les cycles standards qu'on a cru qu'on a cru qu'on allait pouvoir s'échapper comme en monde soviétique qui a aussi ces cycles qui sont un peu différents je travaillerai aussi sur la cyclicité parce que c'est important ça aussi de se rendre compte que c'est toujours au moment où on se croit le plus fort qu'en fait on est en train de s'effondrer c'est toujours le moment où on se croit le plus faible qu'on est en train de se relever en fait c'est vraiment c'est la vie dans laquelle on est ensuite pour disons repenser la souveraineté qu'est-ce que quelle est la première idée qui vous viendrait en tête s'il s'agissait s'il y avait la possibilité de construire un modèle de souveraineté Alors sur la question de la souveraineté la première la première la chose peut-être la plus importante c'est le niveau où on met cette souveraineté parce que il ne faut pas oublier que quand vous dites vous avez des progressistes d'un côté et des souverainistes de l'autre les progressistes vous diront non non moi je suis pour une souveraineté simplement je suis pour une souveraineté élargie au niveau européen parce que face à l'Amérique il faut qu'on soit unis tous ensemble en Europe qui est un discours qui s'entend assez bien théoriquement conceptuellement effectivement pourquoi pas après ça ne marche pas dans les faits c'est comme ça j'y peux rien et du coup en fait là-dessus il y a quelque chose qui quand même empiriquement et en réfléchissant un peu qui est assez simple c'est à dire que la souveraineté ça marche au niveau national ça ne marche pas au niveau régional ça ne marche pas au niveau impérial en tout cas au niveau supranational c'est pas au niveau régional vous serez trop petit vous n'y arriverez pas et vous serez obligé en tout cas de faire des politiques d'alliance qui vous coûteront très cher pardon et après au niveau impérial c'est très destructeur les empires les empires ce sont des espèces de comètes qui brûlent très vite et qui sont plus destructeurs qu'autre chose quand on y réfléchit un petit peu alors ça laisse des choses il ne faut pas exagérer mais si vous voulez vraiment réfléchir à une souveraineté c'est ce que vous voulez des constructions qui apportent de la stabilité de la prospérité et de la paix à long terme ou en tout cas une paix relative c'est vraiment une souveraineté nationale qui fonctionne je pense si vous voulez qu'on a fait cette très grande faute au XXe siècle qu'on continue aujourd'hui de mettre les guerres et les maux de l'impérialisme sur le dos des nations c'est-à-dire que en sachant que la France a été un empire quand elle était un empire elle était aussi une nation c'est-à-dire que il faut faire attention que c'est un peu flou c'est-à-dire que vous pouvez considérer la France comme un empire et comme une nation au même moment donc mais donc voilà la première chose peut-être le plus important c'est où est-ce qu'on pose cette souveraineté et encore une fois c'est quelque chose c'est très classique ce que je dis c'est la souveraineté pour le dire je ne sais plus qui dit cette phrase-là la liberté individuelle a besoin de la protection de la nation c'est-à-dire que vous ne serez pas suffisamment protégé à un niveau régional vous ne serez pas non plus à un niveau impérial on le voit bien aujourd'hui donc c'est vraiment la nation c'est le bon niveau pour travailler à la souveraineté et donc ça et la deuxième chose quand vous travaillez c'est une réflexion que je me faisais aujourd'hui qui est que quand vous faites un peu de philosophie politique vous avez cette idée assez simple presque simpliste qui est de se dire dans un système un peu fonctionnel en tout cas occidental vous faites la séparation des pouvoirs et la sanctuarisation de la souveraineté c'est-à-dire que la souveraineté c'est en gros pour le faire simple vous êtes souverain vous ne l'êtes pas vous n'êtes pas à moitié souverain vous ne l'êtes pas un peu vous ne l'êtes pas vous ne pouvez pas être souverain politiquement mais pas monétairement vous ne pouvez pas être souverain juridiquement mais pas politiquement c'est la souveraineté c'est la politique le droit la monnaie l'armée probablement l'énergie aussi même si c'est quelque chose auquel on pense moins puis soit vous avez tout soit vous n'avez rien mais vous ne pouvez pas être à moitié souverain et en revanche les pouvoirs c'est l'inverse vous ne voulez pas mettre les pouvoirs dans les mêmes mains vous voulez bien séparer les pouvoirs et j'ai l'impression et en fait on fait l'inverse ça fait longtemps mais on fait l'inverse c'est à dire qu'on est en train de réunir le pouvoir effectif dans un nombre très très faible de main on a détruit petit à petit on a détricoté notre séparation des pouvoirs d'un point de vue juridique ça se voit de manière absolument extraordinaire même d'un point de vue aujourd'hui de caler le rôle du parlement par rapport à l'exécutif et donc on a d'une certaine manière sanctuarisé un pouvoir central autorisé et à l'inverse on explose la souveraineté façon puzzle avec la monnaie ça va être à Francfort la loi on sait pas trop si c'est à Bruxelles ou si c'est à Paris le droit bon finalement c'est probablement plutôt Washington et en fait on fait l'inverse et pour le dire autrement c'est un peu comme si un système qui marche c'est à dire que vous avez plusieurs personnes autonomes qui vont travailler à un même ouvrage et là on fait l'inverse c'est à dire que plutôt que plutôt que de se réunir dans un même projet c'est vous aviez un projet qui venait vous explosez vous façon puzzle pardon j'aime bien j'aime bien Audiard voilà un petit peu et donc si vous vouliez reprendre un peu de la souveraineté reprendre de la souveraineté c'est je sais pas si c'est très audible ce que je vais dire mais le problème auquel on est confronté aujourd'hui c'est le problème russe d'une certaine manière donc si à un moment si vous voulez retrouver de la souveraineté vous avez besoin de vous endurcir vous avez besoin de vous autonomiser vous avez besoin d'être capable de vivre en quasi-autarcie de choisir en tout cas vos partenaires de pouvoir vous passer de vos partenaires en tout cas de ceux qui sont en train de vous priver de vos souverainetés et qu'aujourd'hui je suis d'instruction en nature j'ai grandi dans un monde qui est très imprégné d'Amérique qui aime beaucoup l'Amérique mais je suis obligé d'observer qu'aujourd'hui l'Amérique est en train de nous faire une espèce de plan Marshall inversé où ils sont en train de vider l'Europe de ses richesses pour se protéger eux et ça je suis désolé c'est pas possible donc si vous voulez ça si vous voulez retrouver votre souveraineté je suis désolé mais il faut s'endurcir tout à fait est-ce qu'on passerait aux questions des téléspectateurs je vois qu'il y a une question sur le tweet de l'Institut des Libertés au sujet de Total je sais que vous vouliez parler des bénéfices de Total vous avez quelque chose à dire là-dessus c'est très intéressant Total Total fait 40 milliards de bénéfices donc un truc un peu dingue en 2022 et bon vous enlevez vous le prenez en net et vous enlevez le retrait russe qui a quand même coûté un peu cher vous arrivez à 20 milliards de bénéfices nets qui est le plus gros bénéfice jamais enregistré par Total et donc sur ces 20 milliards vous en avez 18 qui sont redistribués aux actionnaires qui sont redistribués aux actionnaires par dividend des rachats d'actions sur l'année 2022 et donc c'est intéressant vous regardez ça et vous dites tiens c'est intéressant 18 milliards à 100 millions près c'est ce qu'on est censé c'est ce qu'on est censé économiser sur la réforme des retraites entre aujourd'hui et 2030 et donc là il faut être très prudent je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller saisir cet argent pour payer les retraites à la place parce que si vous faites ça vous faites un peu de paille c'est à dire que vous détruisez Total et puis l'année d'après vous vous retrouvez avec un problème carabiné mais je dis tiens c'est intéressant et une fois que vous avez ces 18 milliards de bénéfices vous avez vous avez une bonne partie de ces bénéfices qui vont partir aux Etats-Unis au Qatar en Norvège chez les actionnaires de Total et donc ça m'a fait penser à une petite vidéo de Charles Gave qui donne l'exemple l'exemple classique que moi j'appelle du faux monnayeur alors lui il ne le fait pas sous la forme du faux monnayeur mais l'exemple de la circulation d'un billet de 50 ou de 100 euros qui qui permet de solder les dettes de tout le monde et puis après on retire le billet de 100 euros on met temporairement un billet de 100 euros qu'on retire à la fin dans une ville il a permis de payer les dettes de l'hôtelier du pharmacien parce que rien qu'en circulant puis vous le retirez après qui est d'une certaine manière une façon qui pourrait vouloir dire l'inverse de ce que je vous dis qui est que la monnaie crée de la richesse ce qui n'est pas vrai mais mais en tout cas et donc le Gave qui est quand même qui est quand même loin d'être un imbécile pardon si je ne devrais pas dire ça c'est quand même quelqu'un de il faut vraiment c'est quelqu'un à écouter c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup de choses dit lui il en retire quelque chose de 30 ans c'est-à-dire l'important dans les dettes c'est de les avoir dans une zone monétaire cohérente c'est-à-dire que le problème des dettes c'est pas de c'est pas de les avoir c'est que les dettes font beaucoup plus mal quand elles sont vis-à-vis de l'étranger et du coup je dis tiens c'est marrant parce que mine de rien l'actionnaire les actions d'une entreprise c'est une dette sociale c'est une dette de l'entreprise vis-à-vis de ses actionnaires donc je dis tiens vous allez avoir sur tous ces milliards vous allez probablement avoir je sais pas 30 ou 40% de ce dividende de total qui va partir aux Etats-Unis au Qatar en Norvège ailleurs qui va sortir et effectivement j'ai envoyé ce tweet à l'Institut de Liberté en disant tiens comment est-ce que vous appliquez cette petite histoire de zone monétaire c'est quelque chose qui est très important on n'est pas assez sensibilisé au concept de zone monétaire une monnaie n'a de sens que dans une zone monétaire et une zone monétaire pour pouvoir être viable doit être convergente l'Europe pardon la zone euro n'est pas une zone monétaire convergente c'est pour ça que l'euro finira par mal d'une manière ou d'une autre mais bon et donc on s'est un peu on s'est pris le chou avec l'Institut de Liberté moi j'aime bien ça parce que c'est des gens qui sont on n'a pas les mêmes points de vue mais c'est des gens qui sont quand même très forts et voilà et du coup moi c'est juste ce que je voulais dire par là c'était que d'une certaine manière on avait on payait un peu on payait partout c'est à dire que j'ai deux problèmes si vous voulez quand on a Total qui fait des super profits et que ces super profits sans être taxés mais ces super profits ils auraient pu partir dans la poche d'actionnaires je sais pas Nestlé typiquement vous prenez une boîte comme Nestlé c'est la retraite de presque tous les Suisses tous les Suisses ont du Nestlé et c'est leur retraite une partie de leur retraite Total on pourrait avoir ça en France Total pourrait être tous les foyers français pourraient avoir quelques ou beaucoup d'actions totales et ça pourrait être ça c'est pas le cas c'est pas le cas et de se dire tiens c'est intéressant de voir à ce niveau là comment ça marche et surtout donc de voir que vous avez une fuite à cet endroit là et donc moi ce que je voyais vraiment c'est d'un point de vue systémique c'est à dire que vous avez une fuite monétaire qui je comprends est contestable puisque vous allez me dire mais c'est pas des profits qui ont été faits en France au départ ce qui est vrai maintenant c'est des profits qui ont été faits par une entreprise française qui pose des questions de savoir dans quelle mesure un état a encore un poids sur une entreprise comme Total et après pardon je suis désolé je suis très long parce que c'est une question qui est réellement difficile moi j'ai pas de réponse je suis pas en train de dire c'est bien c'est pas bien mais c'est une question en fait qui pose des problèmes de souveraineté parce que donc vous avez Total qui quand même gagne tout cet argent et qui surtout se retrouve avec BlackRock BlackRock et les fonds américains comme qui vont avoir entre probablement 15 entre 15 à 20% du capital de Total c'est dur de savoir parce que c'est très éclaté comme capital mais en revanche tous ces fonds de pension américains ont les mêmes stratégies les mêmes manières de voter et ils veulent la même chose donc il y a une cohérence en revanche sur le droit de vote et c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on peut accepter qu'une boîte comme Total soit sous contrôle actionnariat américain avec l'aide du Qatar derrière et de quelques autres actionnaires qui ne sont pas forcément américains mais qui vont s'aligner c'est vraiment c'est une question et là on arrive sur de la souveraineté énergétique c'est-à-dire est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui que Total soit éventuellement sous contrôle américain du point de vue de l'actionnaire et ça c'est un truc qui est très important c'est-à-dire qu'on oublie systématiquement qu'on est dans un système capitaliste et dans un système capitaliste ce qui compte c'est à qui appartient le capital je pense que personne n'est au courant qu'aujourd'hui les actionnaires de référence de Total c'est pas tant les banques françaises que les grands fonds américains parce que Total a un actionnariat extrêmement explosé un peu à la Danone et on a vu ce que ça a donné chez Danone quand ils ont viré Emmanuel Faber mais ça c'était une cabale américaine ils voulaient virer quand ils ont viré Faber il pourrait se passer la même chose chez Total oui c'est un parfait cas d'école de la globalisation économique c'est le cas d'école parfait Total oui je suis désolé j'ai été extrêmement long une émission entière quasiment je sais que j'ai été confus mais parce que ce tweet que j'ai fait c'était vraiment et je suis content d'avoir eu cette discussion un peu sur Twitter avec les gens de l'Institut des Libertés parce que c'était pas dans l'idée habituelle du spectacle de savoir qui a raison ou qui a tort c'est que vous avez vraiment une question et juste une dernière chose qui est importante c'est que vous prenez ces profits de Total donc vous dites l'approche libérale encore une fois c'est dur à comprendre mais je suis quelqu'un de libéral au départ et la seule raison pour laquelle je m'éloigne du libéralisme c'est parce qu'il est dysfonctionnel parce que bien évidemment donc Total vous avez un actionnaire qui prend un risque qui récolte le fruit de son risque moi je suis content moi je suis content qu'il ait son dividende c'est pas le problème sauf que vous vous rendez compte en fait qu'une boîte comme Total aujourd'hui ces bénéfices-là sont pas liés à l'activité du groupe sont pas liés à l'activité d'exploration production sont pas liés aux risques sont pas liés aux investissements sont pas liés à tout ça c'est lié à de la politique c'est lié à de la guerre en Ukraine c'est lié aux politiques de renouvelables d'éoliennes et de solaires qui sont extrêmement favorables aux gros pétroliers comme Total je sais qu'on a du mal à comprendre ça mais c'est comme ça que ça marche et que en fait les super profits de Total sont pas des profits capitalistes c'est plutôt des profits soviétiques et que ce que je veux dire par là c'est que le capitalisme de connivence selon les termes plutôt que de connivence parce que Total c'est une très belle boîte dans le milieu pétrolier qui est un milieu un petit peu ardu et qui n'est pas un milieu extrêmement de grosse barbouzerie quand même mais dans ce milieu de grosse barbouzerie Total est une belle boîte et moi je suis très triste de voir Total en train de sombrer petit à petit ils n'y peuvent rien mais Total vous avez encore 6 ou 7% d'actionnariat salarié il ne faut pas oublier que Total ça a été créé au départ dans les années 50 c'est au départ c'est une entreprise vous avez 50 salariés qui se partage des parts avec un apport capitalistique et 30% pour l'Etat c'est à dire que vous avez au départ de Total pardon là tout de suite j'ai plus le nom de la première société je devrais savoir que ça mais bon c'est pas grave vous avez un actionnariat qui est extrêmement sain qui est alors je ne sais plus si c'est exactement un tiers un tiers mais vous avez l'Etat qui a 30% probablement un tiers pour le capital et un tiers pour les salariés et aujourd'hui vous avez encore ce reliquat qui fait que chez Total vous avez 6 ou 7% d'actionnariat salarié qui date de ce moment là en fait c'est une boîte magnifique Total et en fait vous vous rendez compte qu'elle est en train forcément elle est dans un système elle souffre de son système elle n'y peut rien mais elle est dans un système où les profits de Total ne sont pas des profits qui sont liés à l'entreprise mais qui sont liés des profits à de la politique et donc vous avez une dissociation entre le risque et la rémunération et ça c'est très mauvais c'est très mauvais en système capitaliste d'avoir quelqu'un qui prend le risque et l'autre qui prend les bénéfices c'est à dire que c'est pile je gagne face tu perds et vous rajoutez par dessus ça un actionnariat qui est très internationalisé et très américanisé et ça pose des questions de souveraineté et donc vous vous retrouvez vraiment avec une question très très embêtante et ça vaut le coup c'est à dire on a bien on a gueulé au moment de la vente d'Alstom en disant mais comment ça on peut pas laisser passer nos turbines nucléaires chez les américains on aurait le droit on serait en droit de se poser les mêmes questions avec Total non pas qu'il faut fermer le capital de Total au Qatar c'est à dire à un moment on exploite Total exploite des champs de gaz au Qatar on va pas derrière leur dire non vous avez pas le droit d'être au capital c'est pas ce que je dis ce que je dis c'est qu'aujourd'hui on est passé dans une phase où le contrôle n'est probablement plus français le contrôle capitalistique encore une fois ce qui est important c'est le capital c'est le truc qu'on oublie tout le temps c'est plus important que Pouyanné c'est qui est le patron de Pouyanné et le patron de Pouyanné c'est les actionnaires est-ce que c'est pas le cas de nombreuses entreprises du CAC 40 maintenant c'est particulier à Total c'est vraiment très particulier à Total ce capitalisme très éclaté en France on est plutôt sur un capitalisme davantage familial généralement alors Arnaud et LVMH c'est aussi très particulier mais Arnaud les Pinot vous avez tout un tas de grandes fortunes qui restent familiales donc c'est vraiment le total et du fait qu'il n'y ait pas cette base familiale est beaucoup plus fragile en face des fonds de pension américains à BlackRock BlackRock va avoir 7% de total quelque chose comme ça je vous le dis de tête pardon et donc ça c'est particulier Danone c'est le même problème et donc ça vous rend véritablement fragile à des attaques capitalistiques on n'a pas cette culture là en France on oublie que vous avez une guerre économique qui joue aussi à ce niveau là donc c'est pas révélateur de tout le cac c'est pas vrai et en revanche on sait alors probablement BlackRock vous savez moi j'ai beaucoup travaillé sur BlackRock et sur ces grands fonds qui ont eu des visées sur la France probablement qu'aujourd'hui ces visées sont détournées et qu'elles sont sur l'Ukraine qui est un truc beaucoup plus lucratif les guerres il n'y a rien de mieux pour se faire beaucoup d'argent en détournant des trucs très très vite c'est Bernard Guetta qui a raconté cette connerie mais pas possible de se dire vous pouvez pas avoir de corruption dans une guerre personne peut l'accepter vous pouvez pas avoir il a dit ça c'est exactement de toute éternité une guerre c'est un enfer de corruption par définition c'est une guerre économique autant qu'une guerre politique et puis dans ces guerres là c'est à dire que toutes les structures de contrôle sont muselées parce que c'est la guerre et que vous avez une raison supérieure et que du coup vous pouvez faire absolument n'importe quoi mais c'est depuis tout le temps JP Morgan la famille Morgan est sortie de terre au moment de la guerre de sécession en vendant hors de prix des fusils défectueux Danton s'est enrichi en faisant le matériel militaire la fourniture militaire pendant la révolution vous avez les fortunes du 19ème siècle certaines ont commencé sur la fourniture militaire pendant la révolution et encore une fois sur des trucs où vous fournissez à prix d'or des trucs qui sont totalement défectueux sur des gens qui vont se battre quand même et les Rothschild ont émergé comme une grande puissance financière comme une grande famille financière au Royaume-Uni pendant les guerres napoléoniennes c'est un truc si vous voulez c'est partout tout le temps c'est comme ça et ça ne change pas aujourd'hui quand BlackRock obtient du gouvernement ukrainien la reconstruction du pays c'est eux qui vont piloter la reconstruction du pays vous croyez quoi l'Irak en Irak vous avez 150 milliards de dollars de pétrole qui sont partis dans la nature ce n'est pas en temps de paix que vous avez 150 milliards qui se baladent comme ça voilà bon on va passer aux questions parce que sinon on ne va pas y arriver on a encore un petit cardin Jato 40 justement vous demande si vous voyez un lien entre nos économies et la loi de Pareto il faudrait préciser un peu la loi de Pareto donc c'est la loi de Pareto c'est que généralement en économie quand on parle de loi de Pareto vous pouvez l'appliquer un peu tout et n'importe quoi mais généralement vous allez avoir 80% de l'activité d'une société qui va être fournie par 20% de ses salariés vous allez avoir 80% de la richesse qui va être créée par 20% du capital c'est une loi qui d'ailleurs le 80-20 c'est une loi de répartition qui dit que généralement vous allez avoir une majorité d'effets qui va être réalisés par une minorité d'intrants ou de stimulus maintenant si l'autre auditeur pouvait préciser ce qu'il veut dire par là c'est un truc qui précise ça se résume oui en soi c'est quelque chose qui est normal c'est naturel encore une fois ça fait partie des lois physiques qui se retrouvent très très bien dans l'économie il y a des questions sur le marché européen de l'électricité alors pourquoi n'en sort-elle pas quitte à perdre tous ses artisans et le peu d'industrie qui lui reste et où est-ce qu'on en est d'ailleurs de ce marché européen de l'électricité alors là forcément comme les prix de l'énergie ont baissé et que les prix d'électricité deviennent moins problématiques on s'est dépêché d'arrêter d'en parler ça reviendra la discussion reviendra à partir de la fin de l'été prochain parce qu'on va avoir c'est quelque chose rappelez-vous souvenez-vous on sait déjà aujourd'hui que l'hiver prochain va être compliqué sauf encore une fois si on est rentré en récession et ce qui n'est pas encore une fois je ne sais pas mon scénario le plus évident enfin quand je dis en récession en récession grave méchante en mode tout s'arrête et on a perdu le contrôle sortir du marché européen de l'électricité c'est encore une question monétaire je suis désolé vous allez dire que j'ai ma fixette ce que je veux dire c'est que strictement rien nous empêche de sortir du marché européen de l'électricité du point de vue de ce marché là je veux dire c'est Bruxelles qui ne peut pas se passer de nous c'est à dire que si vous n'avez pas la France qui est quand même vaguement au milieu de l'Europe si vous n'avez pas la France dans le marché européen de l'électricité c'est un peu dommage c'est un peu embêtant donc Bruxelles ne peut pas faire ça et ensuite ils ont besoin donc ce marché européen de l'électricité qui je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est vaguement dysfonctionnel c'est à dire qu'il est même radicalement c'est l'énergie c'est pas des tomates vous ne pouvez pas gérer ça comme vous gérez n'importe quel produit et donc vous ne pouvez pas appliquer enfin vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas appliquer une logique de marché à l'énergie sans accepter que éventuellement des gens crèvent de froid or comme on ne peut pas accepter que des gens crèvent de froid ou de faim ou de ce que vous voulez a priori la logique de marché ne s'applique pas à l'énergie c'est beaucoup trop important pour pouvoir avoir des logiques de marché et en plus c'est pas un milieu dans lequel la concurrence est tellement enfin j'ai un moment de l'électricité ça marchait beaucoup mieux quand il n'y avait que EDF je suis désolé donc c'est très dysfonctionnel comme marché et que l'Europe a besoin d'EDF de l'électricité nucléaire d'EDF pour pouvoir justement servir de contrepoids et d'éviter justement ces espèces d'énormes chandelles qu'on a eues et ils n'ont pas ils n'ont pas de solution à ces chandelles-là enfin qu'on soit très clair ce marché de l'électricité à partir du moment où vous acceptez que vous êtes dans un marché libre c'est normal vous le voyez sur le pétrole vous voyez sur ces choses-là la seule chose c'est que vous ne pouvez pas faire de stock d'électricité alors vous pouvez faire des stocks de pétrole donc c'est incroyablement plus pénible sur de l'électricité que sur du pétrole mais c'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir ces chandelles-là il faut sortir d'un marché libre il faut refaire donc derrière je ne serais pas étonné que ce truc qui est encore une fois complètement dysfonctionnel finisse par en fait devenir un marché bruxellois de l'électricité qui ne sera plus un marché libre mais un marché dirigé depuis Bruxelles sauf qu'un marché dirigé depuis Bruxelles c'est un marché dans lequel on est sacrifié au bénéfice des Allemands parce que encore une fois c'est-à-dire que si vous voulez éviter ces chandelles vous avez besoin d'avoir un producteur d'énergie qui va mettre de l'énergie dans le réseau pour éviter ces chandelles aujourd'hui EDF envoie alors cette année particulièrement n'envoie pas d'énergie dans le réseau parce qu'on était déficitaire mais les années précédentes et les années prochaines si on ne déconne pas complètement EDF n'envoie pas énormément d'électricité sur le réseau parce que historiquement EDF ça nous éclaire nous directement sans passer par le marché européen et le projet de Bruxelles c'est d'obliger la partie de production d'EDF de tout renvoyer sur le marché c'est-à-dire plutôt d'avoir EDF qui fixe un prix avec nous c'est-à-dire nous c'est-à-dire l'État qui est censé défendre nos intérêts vous allez avoir EDF qui va envoyer son énergie sur le marché à un prix fixé à l'avance parce que si c'est un prix de marché moi ça me va un prix de marché EDF va se refaire très très vite si on est à prix de marché mais en gros l'idée de Bruxelles c'est qu'EDF envoie son énergie à prix cassé sur le marché européen de l'électricité pour modérer les prix du marché et éviter ses grandes chandelles donc en gros si vous voulez notre petit trésor nucléaire qui nous a permis d'avoir l'électricité la moins chère du monde et d'être le premier exportateur d'électricité pendant un petit paquet d'années alors que les Allemands eux ont fait les Allemands la grande faute des Allemands des 20 dernières années c'est la faute énergétique c'est pas de doute qui en plus est une faute géopolitique d'avoir cru qu'ils allaient pouvoir associer la Russie et l'Amérique dans leur stratégie géopolitique ben voilà c'est à dire qu'on peut pas sortir parce que si on sort un on est au milieu de l'Europe et c'est pas bien et de deux il y a besoin qu'on sacrifie EDF pour temporiser un petit peu ce marché et éviter ces grosses chandelles voilà et nous pardon je dis à part de l'électricité moi je finis et nous on veut sortir mais si si nous on dit ben on vous emmerde pardon encore une fois on va sortir quand même ce qui va se passer c'est pas qu'on va pas avoir d'électricité c'est pas le problème elles sont là nos centrales on peut gérer mais ce qui va se passer c'est que deux semaines après on se retrouve avec une Troïka à l'Elysée ce qui c'est encore une fois il faut s'endurcir mais la Troïka à l'Elysée c'est ce qui ferait des choses très différentes de ce que fait Macron je laisse chacun répondre une autre question de Cass et Marcus est-ce que vous estimez probable l'explosion de l'euro à court terme je n'ai pas de timing oui l'euro est une monnaie ce qui fait que l'euro est une monnaie invivable c'est qu'une monnaie est toujours dans une zone monétaire vous ne pouvez pas dissocier une monnaie de sa zone et qu'une zone monétaire doit être convergente c'est des choses qui ont été très bien montrées j'ai oublié le nom de l'économiste qui a montré ça dans les années 70 pardon mais c'est il y a peut-être non je ne le retrouverai pas et qu'une zone monétaire convergente ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir plus de 20% d'écart de richesse entre la région la plus riche et la région la plus pauvre après redistribution c'est à dire que pourquoi et c'est ce qui fait que la France et la France et l'Europe n'est pas l'Europe c'est qu'en France personne refuse que vous ayez 10 ou 20% du PIB de l'île de France qui partent dans le Larzac en Corse ou je ne sais pas où c'est normal et en échange de quoi vous allez avoir les habitants de ces régions-là qui vont aller travailler dans les zones économiquement intéressantes et donc vous avez un échange un petit peu bras contre argent et c'est ça qui fait que vous avez et encore une fois personne ça ne vient personne personne ne se dit qui sont ces gens qui nous piquent notre PIB et qui vivent sur notre dos il n'y a pas un parisien qui trouve qu'un corésien ça vit sur son dos bon ben ce n'est pas le cas en Europe en Europe ce n'est pas le cas et non seulement ce n'est pas le cas mais en plus de ça l'Europe du Sud et l'Europe du Nord sont radicalement divergentes dans la gestion monétaire et dans la manière de fonctionner ce n'est pas moi il suffit de le regarder il suffit de regarder la gestion budgétaire et monétaire allemande et la nôtre ce n'est pas possible donc c'est divergent soit vous tapez sur la tête de l'un des deux jusqu'à ce qu'il cède soit vous dites bon ben ça ne marche pas désolé merci au revoir donc en revanche il n'y a pas de timing à ça vous ne pouvez pas savoir parce que ce truc-là s'est manipulé dans tous les sens donc le timing jamais je n'en donne rien parce que ça aurait pu être il y a 5 ans il y a 10 ans ça peut être dans 5 ans ça peut être dans 10 ans il faut être très très prudent là-dessus en revanche l'euro ne peut pas l'euro ne peut pas devenir fonctionnel encore une fois il faut jeter et recommencer et ce qui d'ailleurs vous pouvez quand vous dites on sort de l'euro ça peut être en repassant par des monnaies nationales ça peut être en refaisant peut-être une alliance avec l'Italie avec des pays du sud alors je sais que ça a l'air moins funky comme ça mais ce sont des zones qui sont davantage convergentes avec nous nous on est plutôt un pays du sud qu'un pays du nord alors on est toujours un peu entre les deux mais il n'y a pas que l'alternative à la fin de l'euro ce n'est pas forcément le franc probablement quand même pendant une période mais on peut réfléchir à plein de choses la politique du franc CFA de De Gaulle qui a été la politique africaine de De Gaulle c'était très bien vu alors je ne suis pas sûr de vouloir rentrer dans la polémique du franc CFA je ne sais pas s'il y a des Africains qui me regardent il y a des choses qui ne vont pas avec le franc CFA mais la logique de De Gaulle qui était d'avoir un franc notamment en Afrique c'était une manière de faire une troisième voie entre l'URSS et l'Amérique qui était très intéressant je vais vous poser une dernière question il n'y a plus de questions pour l'instant de nos auditeurs est-ce que pour terminer un penseur ou un intellectuel qui a fait avancer votre réflexion récemment ? moi je conseillerais à tout le monde d'aller lire Bruno Berthez qui est quelqu'un de très iconoclaste et d'assez peu connu à mon avis qui est un site c'est ça je crois qui est un site il tient un petit blog si vous avez probablement vous tapez brunoberthez.com il a été dans la presse économique dans les années 70-80 et il a vendu ses titres il a eu la tribune la Géphine enfin des trucs assez connus et ça doit faire je ne sais pas une quarantaine d'années qui vit à moitié en ermite à faire de la recherche fondamentale financière économique et qui là notamment depuis le début du conflit ukrainien a couvert intensivement le conflit ukrainien et il a été très en avance sur tout ce qui s'est produit depuis le début du conflit donc c'est quelqu'un qui va être un peu dur parce que c'est quelqu'un qui il se fiche il est dans sa petite bulle à lui et il se fiche absolument complètement de choquer ou de machin il dit ce qu'il a à dire d'expérience c'est c'est très rarement faux il arrive de se tromper comme tout le monde mais c'est très puissant il envisage je crois que c'est d'ailleurs une vérité que de tout c'est la signature de son site c'est à dire qu'il fait des liens très forts partout et à mon avis c'est très important quand je vous dis vous ne pouvez pas dissocier l'actionnariat total de la politique monétaire de la BCE de la politique à Paris de celle à Bruxelles de celle à Washington tout ça en fait tout ça en fait est dicté par un même système et quand je dis ça c'est une logique systémique c'est à dire que c'est une logique d'engrenage plus qu'une logique de volonté personnelle ou de complot pour le dire simplement et ça je pense que d'avoir une pensée systémique qui réfléchit en termes d'un système un système capitaliste où l'important c'est le capital et c'est qui le détient et qui le crée c'est une fois que vous commencez à tirer ce fil là qui n'est pas d'une complexité étonnante en système capitaliste il faut regarder le capital ouais une fois que vous tirez ce fil là vous vous rendez compte que c'est très très riche et que vous avez plein de problèmes qui trouvent des solutions pas inintéressantes au moins à expérimenter Bruno Berthez Bruno Berthez très bien on ira voir très vite merci beaucoup le guide Lafortelle merci à vous il est 10 heures je tiens à remercier les abonnements de Niten A et de 451 et bien je pense qu'on se reverra bientôt comme c'est le cas depuis quelques mois je souhaite remercier tout le monde n'oubliez pas de naviguer sur tous nos réseaux cerclaristote.fr de vous abonner à notre chaîne YouTube sur laquelle toutes nos émissions sont progressivement disponibles voilà bonsoir à tous et merci et à très bientôt bonsoir merci beaucoup chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee merci à vous